Ce sont des influenceurs, comme il y en a des centaines, simplement ceux-là sont tagués comme étant membre de la fachosphère ou réacosphère, plus difficile à dire, mais en tout cas ils sont de droite, d'ultra droite, d'extrême droite. Comme je l'ai dit, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Bon, il y a sans doute une prédominance de la jante masculine dans le tas, mais pour l'instant, chaque jour, de nouveaux influenceurs en devenir m'apparaissent, certains feront leur trou, d'autres non. Arrive un moment où l'influenceur va passer du statut d'amateur à celui-là de professionnel, et va se poser la question de comment il va nourrir son discours, et surtout nourrir son compte en banque. On ne vit pas que l'idée, on vit aussi canigou. Certains vous proposeront du contenu enrichissant pour l'esprit, sous forme de livres, de magazines, de contenus vidéos, de streams, de musiques bariolées. Dans tous les cas, ils vous proposeront un contenu intellectuel ou ludique. Et puis ceux qui utiliseront la communauté qu'ils ont créée, en leur proposant des produits, je dirais, plus mercantiles. Et là encore, il n'y a pas de problème. Personne n'oblige les suiveurs à devenir des clients. Donc certains vont se transformer en coach sportif, en diététicien. Et là encore, il n'y a pas de problème. Personne n'oblige les clients à consommer. Mais c'est là où on rentre dans le vice. Comme leur nom l'indique, les influenceurs influencent. Et parfois, ils usent de leur autorité sur leur communauté pour écraser dans l'œuf toute question, toute interrogation. On peut être créateur de contenu, avoir la passion du Moyen-Âge, être adepte de la virilité, avoir le fantasme du temps d'avant, de la France d'avant. Pourquoi pas être un spécialiste des armes à feu et partager avec sa communauté ce plaisir simple ? La chasse, les grands espaces. Avant tout cela n'existait pas. L'écosystème n'était pas encore prêt. Mais petit à petit, il s'est construit. Des petites cellules, par-ci, par-là. Interconnectées parfois. C'est là qu'on a connu le fameux phénomène des collaborations, avec l'idée sous-jacente de récupérer les abonnés des autres. L'un te proposera d'être costaud et sec. Celui-là te dira que grâce à la crypto-monnaie, tu peux devenir riche et puissant. Cet autre te montrera son corps superbe dans des robes de prix, tout en vantant le mérite d'une vieille France qui n'existe plus. Et en se remaquillant, insultera la population immigrée de notre territoire. Les influenceurs les plus talentueux réussiront sans problème à surfer sur une vague des plus subtiles et donc plus attractives. Ce qui leur permettra de capter des adolescents, adolescentes et des jeunes femmes, des jeunes hommes. Des personnalités pas encore matures et donc influençables. Je vous ai parlé de ceux qui axent leur discours sur le culte du corps, certains sur les armes et d'autres sur l'apparence. Souvent les putochis vous parleront de développement personnel et ils useront de votre solitude pour vous vendre, car c'est le mot, du rêve. Et en vous livrant, au final, que des désillusions. Et c'est gâché. Pourquoi ces influenceurs de talent, qui attirent les plus jeunes, ont fait la première cible de ces influenceurs, et les gâchent ? Réussir à communiquer et à convaincre, à faire circuler des idées différentes, qu'elles soient réactionnaires, patriotes, tout en s'intégrant à la culture internet, c'est un talent. L'objectif, nous le savons tous, c'est de réaliser une véritable recomposition idéologique. Au début du siècle, et même jusqu'il y a quelques années, nous avons perdu la bataille de l'hégémonie culturelle. Mais nous le savons, l'hégémonie culturelle, c'est la voie royale pour la conquête du pouvoir. La gauche produit massivement des œuvres culturelles, artistiques, d'opinion, mais le vivi des influenceurs, des intellectuels, de droite, ont réussi à reprendre partiellement la main. Tous, influenceurs, vous marquez des points sur toutes les plateformes, avec vos idées réactionnaires, vos vidéos, vos podcasts, vos comptes Instagram, brassent de plus en plus de vues et d'abonnés. Mais si vous gâchez tout ça, tout ce travail, tous ces efforts, en proposant des marchandises, des services, sans le sérieux que tout marchand doit avoir pour son client, vous êtes doublement coupable. D'une part, vous êtes coupable, puisque ce que vous faites est malhonnête, mais vous êtes encore plus coupable de risquer de nous faire perdre des éléments précieux. Qui, nous l'espérons, seront la levure qui permettra de faire gonfler cette contre-culture qui se met en place, mais qui a besoin de s'étendre. Le plus difficile, c'est de passer du monde virtuel, celui des idées en ligne, à celui de la masse, qui est pratiquement exclusivement actuellement l'apanage de la gauche. Après, on paye aussi que derrière les motivations politiques, on a une logique de self-winding, vouloir absolument faire sa marque. C'est aussi ça, pour moi, le problème, ce culte de l'individualisme qui vous fait avancer, et aussi celui qui, nous, nous fait reculer. Alors, continuez à consolider, grossir vos communautés de followers, générer et engranger du capital sympathie. Vous êtes des missionnaires, et le missionnaire doit rester pur. Vos communautés sont prêtes à vous suivre. Vos paroles, vos actes ont une valeur, une valeur pécuniaire. Utilisez-la. Mais ne mentez pas. Ne proposez pas des choses impossibles. Je ne suis pas doué pour la dérision, le sarcasme. Et je ne suis pas non plus un idéologue. L'humour transgressif ne m'est pas inconnu. Mais je vous écoute, je vous vois. Je vois que vous, vous avez véritablement du talent. Donc gardez cette volonté de refaçonner les identités politiques. Revontiquez vos particularismes. La guerre des idées, qui se joue sur les réseaux sociaux, ne doit pas être l'apanage des intellectuels. Ils sont les générateurs d'idées, de discours. Mais de ce côté-là, nous avons beaucoup à prendre de la gauche. Ce n'est pas des perroquets qu'on veut, certes. Il faut réfléchir. Suivre chacun son axe. Mais il faut éliminer les brebis galeuses qui, par leurs propos, desservent l'objectif. Le seul objectif, atteindre cette fameuse audience, celle qui n'a pas d'engagement politique. Ou alors du traditionnel. Quand je me suis lancé dans cette vidéo, c'était pour parler du cas d'Alrayan, du Raptor. Et je me suis dit, au final, d'autres l'ont fait et l'ont très bien fait. J'ai préféré prendre le sujet de façon, on ne va pas dire métaphorique, mais en m'éloignant du cas d'actualité pour me montrer plus global. Et cette vidéo que vous avez regardée, de ma réflexion du moment. Si certains y trouvent matière à réflexion, tant mieux.